Autour de l'île de Cayenne, la surface de la mer est recouverte de sargasses, comme le montrent ces images tournées par un pêcheur. Le phénomène prend une ampleur inquiétante ces derniers jours. Dans leur filet, les professionnels de la pêche ne remontent plus que des algues. L'équipage de ce navire a décidé d'appareiller malgré tout. Il y a plusieurs bateaux qui sont rentrés avec des problèmes. Et puis le filet, quand ça tient beaucoup, ça roule. Et puis les pêches, les pêches disparaissent en ce moment. On va passer à combien ? Parce que si on ne pêche pas, on n'a pas de salaire. On est obligé de pêcher. On va y aller, si on a des problèmes, on rentre. Ce n'est pas la première fois qu'une telle prolifération d'algues est observée le long des côtes guyanaises. Mais ce n'est que depuis la fin de l'année dernière que les scientifiques comprennent mieux les causes de ce phénomène lié au réchauffement climatique et à la déforestation. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le fleuve Amazone charriait de plus en plus de quantités importantes de nitrate et de phosphate qui sont probablement issues de l'agriculture dans la région amazonienne. Et avec la déforestation, la pluie va déciver les sols et emporter tout le nitrate et le phosphate des terres qui n'a pas été consommé par les plantes vers le fleuve et arrivent en mer. Et ces nitrates-là vont permettre que les algues se développent de façon extraordinaire et ensuite sont amenées par les courants jusque dans notre région et jusque dans les Caraïbes. Alors ça, ces résultats sont effectivement trouvés depuis la fin 2017. L'équipe de l'IFREMER suit les pêcheurs au quotidien. Malheureusement, aucune stratégie ne permet aujourd'hui d'éviter ces épisodes d'échouage massif de sargasses qui peuvent durer plusieurs mois. Seuls les plus gros bateaux ont les moyens de pêcher au-delà des radeaux d'algues accumulés le long du littoral. Les professionnels souhaitent alerter les pouvoirs publics. Ils savent que leur production risque de chuter brutalement. En 2015, on a demandé à l'État, au ministère et à l'État français un fonds de compensation par rapport à ces phénomènes naturels. Mais aujourd'hui, rien de concret n'a été mis en place. En fait, quand il s'agit d'un retour positif pour le secteur, ça prend un temps fou. Donc je ne sais pas, cette fois-ci, on va essayer de déclencher cette action à nouveau. Mais je ne sais pas où ça va mener. On espère que cette fois-ci, l'État sera plus indulgente là-dessus. Les marins pêcheurs s'attendent à voir apparaître ces algues sur l'ouest du littoral au cours des prochains jours, sous l'effet du courant.